Bonjour la famille ! On espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation en famille avec... Seafood Family ! Oui, mon équipe, il est vraiment au taquet, donc on nous a fait une livraison qui est énorme où aujourd'hui on va en fait déguster plusieurs plats, donc je vais laisser les garçons bien sûr expliquer les différents menus qu'on a reçus et tout ce qu'on a reçu de chez Seafood Family. D'ailleurs, vous avez leur Instagram dans la barre d'infos pour bien sûr commander parce qu'ils font de la livraison à domicile malgré le confinement, mais ils continuent quand même à travailler, ce que je trouve ça génial. Donc c'est vraiment la première fois qu'on déguste ça en famille, donc vous voyez, il n'y a pas tout le monde, mais bon, il y a quand même assez de monde pour qu'on puisse bien sûr manger tout ça, n'est-ce pas ? Oui ! Vous êtes prêts ! On est prêts ! Ok, mais je vous laisse présenter le menu, donc là, dites-moi, Mmead. Donc là, on va aller voir. Il y a écrit tout ce qu'on a reçu. On a un seafood bucket, un menu lobster, un seafood royal, un crawfish, des saucisses fumées halal et des moules. On va voir. On va ouvrir. Non, je pense qu'il ne faut pas les monter. En gros, je pense que c'est pareil. C'est comme ça, que les étiquettes ne sont pas pareil. Ce n'est pas les moules ? Non. Non, non. Ah, c'est le logo, alors. Oui, ça, c'est le logo. Ici, on a les barquettes. Oui, on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. On nous a livré avec les gobelets, pour qu'on puisse utiliser des serviettes. Ça, ça n'a pas trop bien la vidéo. On nous a aussi livré avec les ciseaux. On nous a mis des... Ah, ça, c'est pour nous protéger. C'est cool. C'est cool. C'est des serviettes ? Non, pour mettre ici. Regarde. Comment ça fait ça ? Pour mettre sur nous. Ah, des fabriers ? Oui, chacun doit mettre son petit fabrier. C'est super, super. C'est maman. C'est comme ça, on n'a pas à se stabiliser. Et on nous a livré aussi des sauces. De la sauce. De la sauce. On a des gants. Oh, tu as ! On a, si on veut. Ça, c'est chez les professionnels qui voient les vidéos, là. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, franchement. Ils nous ont livré des citrons. Wow. Pour, bien sûr, pour mélanger. Pour assisonner. Pour assisonner. Et c'est tout, les enfants. On était partis sur l'idée qu'on ne devait pas salir nos t-shirts. On doit manger sans salir nos t-shirts. Mais en fait, on se rend compte qu'on nous a livré des tabliers. Donc, au final. Il est bien, là. Maman, à moi, il est minime, mon tablier, là. Moi aussi. Maman ! Ah, c'est parce qu'il faut encore louper. Ah, mais oui, on peut louper. Il faut louper. Il est louper. Elle l'a louée. Elle l'a louée. Elle l'a louée. C'est bon, elle l'a louée. Je ne savais pas que c'était un fou allouiné. Je voulais vous parler, la famille, du concept de Seafood Family qui vient directement des Etats-Unis, créé par des jeunes entrepreneurs qui aiment découvrir des nouveautés qui ont ramené son concept en France. Il faut savoir que nous, les Français, on voit souvent les Américains manger ça, mais on ne pensait pas du tout qu'on pouvait aussi le faire chez nous. Mais aujourd'hui, avec Seafood Family, on a la possibilité, nous aussi, de pouvoir déguster et découvrir ce plat. D'ailleurs, je vous invite vraiment à jeter un oeil sur leur Instagram et aussi à commander pour déguster ça en famille. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire et de donner aussi de la force à toutes les entrepreneurs, vu la situation difficile que beaucoup d'entrepreneurs traversent actuellement, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les travailleurs. La situation, il est très, très critique. Donc, si on peut donner de la force à des jeunes entrepreneurs, il ne faut jamais hésiter. Donc, voilà. On est prêts. Moi, j'aimerais goûter ça. Je ne sais même pas comment manger une crevette de riz. Comment manger une crevette, je pense que c'est toi. Tu as l'air, un du moins. Mais tu as l'air bien. Je te le ferai, ça se ment. Comme ça. C'est dur. Tu vois? Qu'est-ce qui est dur? Ah, on a les blakets, les frignets, on a les blakets. Tu n'as pas les frignets? Non. Moi, je trouve qu'ils sont bons. Ils sont bons et frignets. Moi, quand on me dit de pimenter, c'est... A tes soins. A tes soins. A tes soins. Merci. Non, il n'est pas pimenté. Les crevettes, elles sont délicieuses. Regardez-moi ce que j'aurais ça dégoûté. Il faut être de la chair. Avec la bonne sauce, là, ça passe. Il y a deux frignets, tu es qui va manger plus de crevettes. Moi et toi? Là, on a toutes les crevettes. Les crevettes sont là et là. A tes soins, tu penses, c'est qui qui va gagner entre nos vêtements? Oh, ça va. Ça va. Qui va manger plus de crevettes? Ça va. Les deux personnes qui mangent le plus sur la table. Oui, on a... Alors, le sinon, t'as assez rapidement une crevette. Déjà? Déjà? Bah oui. Bah, maintenant, il faut croquer. Moi, t'es en train de dépenser quand même si tu prends. C'est limite s'il mange la crevette avec la tête. T'as nos attaques. Je t'en donne la compétition. J'en donne la compétition. J'en donne la compétition. J'en donne la compétition. Tu vas perdre. Je t'en donne la compétition. Adis, on tire le bon. La compétition. T'as un problème, mon nom. Bon. Deux. Je t'en donne ça. C'est déjà très loin, vu que j'ai lancé à trois. Je t'en donne ça à quatre. Moi aussi. Elle est rentrée. Oh, putain. Ah, je t'en donne la table. Moi, je m'excuse. Non, je ne suis pas trop fan de mes filles mères. Mais bon, c'est bien de manger avec la famille. Maman ? Maman ? Mais bon, je ne peux pas. Maman ? Maman ? Je m'appelle quand tu fais de la mère. Voilà. Carlos, ton compétition, ce n'est pas le moment de raconter sa vie. Tu raconteras ta vie après, si tu veux. Bon, Carlos, c'est à quatre crevettes. Maman, t'as à combien ? Moi, je suis à Noir. À combien ? Maman, comment c'est possible ? Tu essaies de commencer à préparer une histoire. Je ne vais pas le gire. Maman ? Bah, je te le dis. Maman, moi, je te le dis. Maman, je mangeais les crevettes comme ça. Oui, comme ça, dans la mer. Maman ? J'ai réfléchi, ouais. Tu les mangais trop ? Ouais. Moi aussi. Tu les serrais et tu leur as enroge la tête directe ? Maman. Moi aussi, je les mangeais trop. Mais écoute, je pense que ça se mange. Moi aussi, je les mangeais trop. Carlos, ça tape ? Maman, je venais où ? Carlos, il en a mangé beaucoup plus que vous. Moi, je suis rentré. Carlos, lui, il est investi. Bon, en même temps, il n'a pas mangé à midi. Maman, il a quand même bien mangé, je trouve. Ouais, t'as pas mangé. Maman, je crois. Maman, attends. Trop bon. Bon, écoute, la famille, je tienne tout, la famille. C'est génial, c'est deux. Mais les patates, elles sont bonnes. Ça va donner un petit promett. Les patates sont bonnes. Elles promettent. Tout est bon. Non, mais il faut monter si c'est délicieux, il faut le dire. Carlos, ça tape. C'est délicieux, la famille. Je vous dis, les enfants, dans la barre d'infos, vous invite à les commander. Parce que c'est trop trop beau manger ça, les gens. Votre famille, c'est délicieux. Moi, là, je suis saturée. J'ai trop mangé, vous savez, avec mon bypass, je ne peux pas manger beaucoup. Du coup, là, je laisse. On va mettre ça à côté. Et on va continuer à manger ça dans la famille, pas dans la semaine. Parce que là, il reste encore pas mal de plats. J'ai un peu de temps. Ça, tu ne l'avais pas goûté. Voilà, la famille, je mange tout ça. Là, bon, c'est pas manger, c'est goûté. Tout ça, et que je pense que là, je vais continuer à m'amuser petit à petit. À manger. Parce que ça fait longtemps, je n'ai pas vu de mer autant. Alors, il ne faut pas en profiter. Il est trop beau. Voilà. Et Hikma aussi, quand tu as mangé quoi? Elle a mangé ça. Ça, de quoi, là? C'est du crabe. C'est du crabe. Ça, c'est du crabe. C'est du crabe, de quoi? Ça, c'est du chououma. C'est du crabe. Ça, c'est du crabe. Voilà. Et quelques patates. Un, patate. Et deux. Quelques oeufs. Et c'est juste. Et puis, il est vraiment magique. C'est bon? Oui. Tu n'as pas goûté les moules, ça? Non, je ne peux pas. Non? Ça, le s'attaque. Et Aditson, donc lui, avec ses bagues, ce n'est pas évident? Moi, j'ai mangé des crevettes, crabes, j'ai mangé aussi des saucisses halal, quelques moules. Bon, le dernier, je n'ai pas fini à vous. Des oeufs, c'est tout. Moi, j'ai mangé des crevettes, j'ai mangé des pommes de terre. Regarde. Regarde, est-ce que Carlos va sortir? Regarde. Voilà. Ça, c'est le fil du crabe. Oui. Et tu le plonges dedans. Il va faire le vion de la piscine. Allez, 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 la bouche. Ça va, il faut beau. Bon, donc, moi, j'ai mangé, donc, comme je disais, crevettes, les moules et pommes de terre et tout. Donc, il nous reste encore tout ça. On va laisser Carlos continuer à manger parce que Carlos, il est à fond. Et puis, on espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. La famille, n'hésitez surtout pas à aller, bien sûr, commander chez C Food Family. Et allez aussi rejoindre leur Instagram, les contacter sur Instagram. Ils sont très rapides, ils répondent très rapides. Vous pouvez, comme l'habitude, commenter dans l'anglais communauté et nous dire qu'est-ce que vous avez pensé des plats et tout. Si vous avez déjà goûté ça ou si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire. Faire appel à eux pour vous livrer à la maison. Et puis voilà, sur ce, la famille, on se dit à très, très vite dans... SACIA FAMILY!